Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrida. Alors, toujours dans les rues et le Pueblo, je vais te parler aujourd'hui d'une phrase que j'ai lue d'un type qui n'a pas fait énormément de choses dans sa vie, qui n'a pas été énormément connu. C'est un petit noir d'Afrique du Sud, je ne sais même plus pourquoi il a été connu. En fait, c'est Nelson Mandela qui a fait cette phrase, et je vais te la lire pour ne pas l'oublier, pour ne pas la massacrer. C'est « Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs ». Et alors, voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci, au revoir. Et c'est super important parce que forcément, tes choix vont être déterminés par le canal que tu vas écouter. Tu vois, la chaîne, je t'ai souvent donné cette métaphore-là, c'est que tes humeurs sont des chaînes. Tu as la chaîne de la tristesse, tu as la chaîne de la peur, tu as la chaîne de la colère, tu as la chaîne de la joie, tu as la chaîne de l'érotisme du sexe, tu as la chaîne de… Et le truc, c'est que ce n'est même pas que tu as la télécommande, c'est que c'est toi la télécommande. C'est toi qui peux choisir ce que tu vas voir. Et là, c'est pareil, tes choix, donc tu vas décider de faire des choses X ou Y pour un truc, eh bien, autant que ce soit sur la base de tes espoirs, donc c'est, ok, ici j'ai deux choix. C'est, ok, j'ai vraiment envie de faire X ou Y, quel est le chemin qui pourrait le plus m'amener vers ça ? Ou, écoute, il y a moins de chances que je me prenne un vent ou que je me prenne quoi que ce soit là-dessus. Et donc, tes peurs, je t'ai déjà dit, tes peurs c'est du vent, c'est du mensonge, c'est une affabulation de ton esprit par rapport à une perception. Il y a un moment où tu as vu une situation d'une certaine manière, tu as tiré des conclusions à partir de là, et tu as créé une idée, tu as arrêté une idée, tu as arrêté une conclusion par rapport à ça et tu en as créé une peur. Prends les phobies et prends les phobies, il n'y a rien de plus simple que prendre les phobies, la peur des chiens, la peur des araignées, la peur de la hauteur, la peur de l'eau, la peur de tout ça. Et là, quand tu remets les choses à leur place, quand tu travailles les ingrédients qui font ton quai qui laisse cette odeur de merde, eh bien, tu te rends compte que l'eau, c'est que de l'eau, l'araignée, c'est juste un insecte, que l'ascenseur aide à monter et à descendre, et donc que ça n'a pas de sens tout ça. Tes peurs, c'est exactement la même chose. Que ce soit la peur de parler en public, que ce soit la peur de... N'importe quoi, c'est dû sur un mauvais point de vue, une mauvaise conclusion. Et à partir du moment où tu peux réaccesser ça, tu ne vas plus voir ça de la même manière. Donc, ça n'a pas de sens de prendre des choix par rapport à tes peurs. Par contre, par rapport à tes espoirs, ouais, si tu as envie d'un truc, va le chercher, bordel. J'ai toujours cette phrase, enfin, c'est la deuxième partie de l'expression de... Il y a, et j'en ai parlé avec un client il n'y a pas longtemps, c'est... Je ne sais pas le titre en français, c'est Pursuit of Happiness, le film de Will Smith, où, ça me fait rire parce que les gens, je ne sais pas s'ils n'ont jamais vu quelqu'un filmer au milieu du truc, ou filmer tout court, ou parler français, mais ils me regardent toujours, et en fait, moi, ça me fait rire. Et là, c'est pareil, c'est un truc qui se travaille. Il y a plein de gens qui ont peur, justement, de ces regards-là, et qui ne vont plutôt pas faire des trucs ou les faire cacher du peur de ces regards-là. Moi, est-ce que je les ai bossés ? Non, je ne les ai pas spécialement bossés dans le sens où je me suis arrêté, je me suis fait une séance dessus, mais j'ai décidé d'en rire. Et j'ai décidé d'en rire parce que moi, c'est plus important de faire les vidéos et tout ce que m'apportent les vidéos, plutôt que de m'arrêter, justement, à ce que peuvent penser des gens que je ne connais pas, quoi. Et des gens dont j'en ai peut-être rien à foutre. Et peut-être que ces gens, en regardant ça, ils trouvent ça chouette, ou ils m'envient parce qu'eux, ils me réfèrent. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Par contre, ce que je peux lire dans leur tête, c'est les merdes que moi, je vais me dire à moi. Donc, ça n'a pas de sens de m'arrêter à tout ça. Voilà, je reviens à mon histoire. J'ai toujours en tête ce film de Will Smith où il est dans la Daesh, il est avec son fils. Et je crois que c'est vraiment son fils qui joue le rôle de son fils. Et à un moment, ils sont sur un terrain de basket. Et le fils dit, ouais, moi plus tard, je serai joueur de NBA. Et alors, lui, il dit, écoute, moi, je n'ai jamais été bon au basket. Donc, il n'y a pas trop d'espoir là-dessus parce que tu ne vas sans doute pas y arriver. Et on voit le gosse tout penaud qui range sa balle et Will Smith qui est accroché au grillage et qui le regarde et il se rend compte de ce qu'il fait à son fils. Et il se rend compte de la bêtise du truc. Et il lui dit, si tu as un rêve, ne le lâche pas. Les gens qui vont te dire que tu n'es pas capable, c'est parce qu'eux pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire. S'ils ne sont pas capables de le faire, ils pensent que toi, tu n'es pas capable de le faire. C'est grosso merdo ça. Mais la partie que moi, je n'oublie pas, il dit, si tu as un rêve, il dit, go get it. Va le chercher. Va le choper, quoi. Et c'est toujours ça que je me dis. Si tu as un rêve, bordel, va le chercher. Et mets-toi ça dans la tête. Et si tu as des enfants, mets-leur dans leur tête depuis le plus jeune possible, quoi. Et donc, forcément, si tu as des choix à faire et que c'est par rapport à tes espoirs, par rapport à tes envies, par rapport à ce que tu veux que ce soit, si tu veux voyager et que tu as un moment, un choix entre deux trucs, ne le fais pas par rapport à la peur de ce qui pourrait arriver ou quoi que ce soit. Fais-le par rapport à ce que tu veux faire. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur la phrase de ce monsieur qui a mis en pratique les trucs qu'il dit. Je veux dire, être enfermé 26 piges et quand même l'ouvrir en sortant, c'est qu'il faut quand même avoir les couilles bien accrochées, quoi. Parce que la plupart des gens qui sont enfermés et qui sont sous la pression vont parfois plier ne fût-ce que pour avoir ce qu'ils veulent, ne fût-ce que pour qu'on leur foute la paix. Mais ce type ne l'a jamais fermé. Ce type a passé 26 ans en tôle et en sortant, il a décidé de continuer à l'ouvrir et non seulement de continuer à l'ouvrir, mais en n'étant pas contrôlé par ses peurs, par ses rancœurs, par ses remords, par la culpabilité ou le jugement ou quoi que ce soit. Il a dit non, merde, moi j'ai été là-dedans. Comment faire pour que plus personne n'y aille ? Et pour que plus personne n'y aille, ce n'est pas buter tous les gens qui m'ont fait ça. C'est comment est-ce qu'on peut mettre en place une paix et oser dire des trucs. Enfin, c'est quand même un gars quand il y avait des Américains qui faisaient une interview et qui lui disaient mais comment est-ce que vous faites alliance ou vous allez voir quelqu'un comme Kadhafi alors que Kadhafi, c'est du terrorisme, alors que Castro, le dirigeant de Cuba, à ce moment-là, c'est du terrorisme. Et le type dit, un dirigeant africain dit ça aux Etats-Unis, c'est super rare, encore plus au moment où c'est arrivé, et où il dit quand j'étais emprisonné, on m'a traité comme un terroriste. On m'a traité comme ça. Votre pays m'a traité comme ça. Et alors, à un moment, il rajoute Israël aussi parce que je crois qu'Israël, même quand il est sorti, continue à l'avoir dans le gouvernement israélien, continue à l'avoir sur la liste des terroristes. Il dit, en attendant, ces pays-là, non seulement m'ont donné leur appui, mais m'ont donné un soutien logistique. Donc, pour moi, ces gens-là sont plus mes amis que d'autres qui parlent et qui n'agissent pas. Et donc, c'était oser de nouveau prendre un choix, pas par rapport à ses peurs, mais par rapport à ses espoirs. Ses espoirs que de pouvoir créer une solidarité comme ça entre les gens et de ne pas avoir peur de dire merde, je ne peux pas dire ça aussi, je ne peux pas dire ça à ça parce que maintenant, c'est ou ça. Non, le gars, il a été jusqu'au bout. Donc, voilà. Laisse-m'y jeter et comme à chaque fin de vidéo, c'est bien que tu fasses un petit état des lieux chez toi. OK. Sur peut-être les choix importants qu'il y a fait, peut-être les choix que tu es en train de faire ou les choix que tu vas faire et te demander, OK, est-ce que je le fais vraiment pour moi ? Est-ce que je le fais vraiment pour quelque chose qui peut m'apporter ce que j'aimerais avoir ? Ou est-ce que je le fais pour, en me disant, si je fais là-bas, il y a le moins de dégâts possibles qui pourraient arriver ? Vraiment, pose-toi la question parce que le fait d'explorer ce genre de truc va te permettre d'arriver dans des endroits insoupçonnés pour toi. donc, vraiment, essaye de, c'est le genre de phrase que tu peux avoir sur ton frigo, sur ton bureau, sur quoi que ce soit parce que dire, OK, des choix, on en fait tout le temps et te dire, OK, avec quelle partie de moi je fais ce choix-là ? Est-ce que je le fais avec mes peurs ou est-ce que je le fais avec mes espoirs, avec mes envies, avec mes rêves ou quoi que ce soit ? Et donc, c'est vraiment important. Et si d'entre vous, certains disent, on ne vit pas, ce n'est pas bien de rêver, on ne vit pas ses rêves ou machin ou quoi que ce soit, c'est votre point de vue, vous avez le droit mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que moi, par exemple, pour vous parler, une fois n'est pas coutume de mon fils, mon fils, quand il rêve, quand il rêvasse ou quand il rêve, quand il dit, j'ai en train de... Moi, je lui dis tout le temps et c'est important de rêver. Est-ce que c'est bien de rêver ou pas ? Il me dit, oui, c'est très bien et je l'encourage parce que je ne sais pas si à un moment, il n'y a pas un prof à la con ou un prof qui sera à la con. Je ne dis pas que tous les profs sont la con mais un prof qui peut comme ça, en disant, oui, mais il ne faut pas rêver, il ne faut pas si ou un membre de la famille ou n'importe quoi. Je veux qu'il soit chargé à bloc sur les rêves pour que ce que quelqu'un va lui dire n'aura pas d'impact là-dessus parce que je veux que mon fils y rêve et je veux qu'il vive ses rêves. C'est super important et c'est ce que je te souhaite à toi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, dis-moi si tu aimes la rue del pueblo et n'hésite pas à me commenter là-dessus et on se voit sur d'autres vidéos. Allez, à plus, ciao ! Avec des modèles tout aussi prestigieux, j'espère. Salut !